bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que ça va bien que l'on m'entend bien et que vous êtes prêt à faire une heure à peu près de sparkle de requêtes avec moi ce soir comme tous les mardis et je continue sur ma bonne résolution de ne pas parler tout seul même si c'est moi qui parle beaucoup malheureusement mais ce soir je suis avec une personne qui me connaît bien et qui va prendre la parole qui va oser s'il y a besoin avec notre amie Léa qui était déjà présente que je passe à l'écran bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai très hâte de faire cette session aujourd'hui parce que on va parler de cartes et de visualisation et de train et de métro et de tout un tas de trucs comme ça ça va être assez chouette parfait peut-être te présenter rapidement tout à fait tout à fait donc moi c'est Léa Oregon sur la plupart des réseaux et c'est aussi mon compte perso sur les projets Wikimedia mais étant que je travaille depuis bientôt six ans pour l'équipe de développement de Wikidata à Wikimedia Allemagne j'utilise surtout mon compte avec mon nom complet Léa Lacroix sur sur les projets et donc je travaille avec Lydia et tous les développeurs de Wikidata notamment depuis un petit moment sur sur des événements en ligne ou un jour peut-être de nouveau en présentiel autour de Wikidata avec la communauté Wikidata au sens large on aura l'occasion de reparler des événements à venir à la fin de ce live mais il va se passer des trucs assez cool dans les dans les semaines à venir donc stay tuned comme on dit en français et en plus ça me concerne donc on en reparle à la fin du coup l'idée ce soir c'est aussi de faire des requêtes simples parce que voilà je pars souvent dans des délires et des requêtes ou des outils fort compliqués et c'est peut-être pas plus mal parfois de revenir sur des bases et donc Léa fera aussi le cobaye avec moi pour faire des choses relativement simples voilà du coup je vois que le chat est très content de faire des trains hop là on passe du coup sur mon écran et donc du coup là on est sur Wikidata comme d'habitude pas de problème Wikidata.org à gauche on a le lien vers le query service qui nous mène aussi on peut y aller directement query pour un Wikidata.org et c'est là qu'on peut faire du coup on tape le code en sparkle de ce qu'on veut obtenir donc le rappel c'est qu'on commence toujours par la même genre de syntaxe select where et les crochets et qu'on n'a pas obligé de la connaître par coeur on peut commencer la taper par exemple le table juste se le et je fais contre l'espace il me propose automatiquement la bonne syntaxe correspondante avec select étoile pour dire récupérer tout le where et les deux crochets et il nous les met bien et on peut commencer par simplement par des les gares de les gares de métro à berlin par exemple ouais carrément donc je prends une variable que j'appelle gare le préfixe wdt pour dire une propriété et je vais dire qu'il ya pour nature nature de l'élément p31 et qui est d'être une gare alors on va commencer par une gare ferroviaire pour les trains puis on verra ce que ça donne après et donc ça c'est une première condition et je peux ajouter une oui mais comment tu sais quoi taper parce que moi je savais pas que ça s'appelait gare ferroviaire alors comment je sais quoi taper c'est une bonne question en fait je commence à taper naturellement le mot gare et je fais contre l'espace et c'est là qu'ils me proposent à l'écran plusieurs concepts plusieurs éléments wiki data qui correspondent ou qui commence par gars donc le premier en l'occurrence souvent est plutôt le plus bon le plus pertinent mais pas toujours faut faire attention et donc là le premier gare ferroviaire c'était bien ce que je veux lieu d'arrêt des trains comme le dit la description j'ai pas de doute mais j'avais aussi gare lieu destiné à la montée à la descente des voyageurs on regardera d'ailleurs tout à l'heure que la différence sans doute que celui là est plus large une gare de tramway une gare de chevaux une gare de bateau et on dit pas vraiment gare mais aérogare etc gare maritime éventuellement tout ça ça peut être compris comme une gare en général et après on a des choses comme gare un quartier administratif de paris ou un quartier de luçambourg ou une page domini une gare ferroviaire italienne le nom de famille gare des choses qui sont pas définis d'ailleurs on a beaucoup qui s'appellent gars parfois quand vous travaillez sur des données un peu spécifique ben ça sera pas le premier faudra faire attention à prendre celui qui correspond donc là c'est bien le 55488 mais je connais pas absolument pas le chiffre par coeur c'est bien en faisant contre l'espace qui me l'a proposé et du coup pour faire une deuxième condition à faire pareil wdt pour dire que c'est une propriété c'est toujours élément propriété valeur ça ça change jamais aimé là on peut mettre du coup alors localisation mais c'est pas localisation si localisation administrative mais si j'avais commencé à taper situé ben c'est aussi localisation administrative qu'il me propose il sait que c'est le même il c'est un alias qui est défini dans wiki data donc voilà et donc on avait dit à berlin et au pire tu peux aussi aller regarder directement dans un aimant wiki data pour savoir comment ces structures et si tu as un oui alors ça c'est surtout quelque chose que je fais quand ça marche pas en fait si ça marche du premier coup comme ça pas de problème mais là on va lancer les possibles que ça marche pas d'ailleurs je vois plusieurs pièges potentiels et donc là il m'en donne quatre c'est à mon avis parce qu'on a demandé que les gares ferroviaires et donc par défaut les résultats sont un tableau là j'ai qu'une seule variable donc avec une seule colonne quatre résultats quatre lignes jusque là il n'y a pas de piège et par défaut il nous donne juste les je pense que c'est les gares de train effectivement et qu'à mon avis les stations de métro c'est autre chose donc qui nous donne la banhoff malzorff s malzorff en français pourquoi s c'est étrange mais ça c'est une gare ferroviaire que c'est une garde c'est les deux c'est pour ça qu'ils ressortent comme gare ferroviaire quand même est-ce que c'est valable ou pas effectivement est ce ban normalement c'est que les ce qu'on appelle le rer en france mais oui mais il est possible que ce soit les deux qu'il y ait aussi des trains régionaux nationaux qui s'arrêtent là alors justement c'est ils mettent le s parce que c'est avant tout une gare de s ban du coup ce que j'ai fait mon premier réflexe c'est de descendre de regarder les autres infos et notamment je sais que souvent il ya gare voisine je sais que c'est bien fait en plus à berlin j'ai pas pris totalement la ville par hasard et on voit sur quoi les voisines donc on voit qu'elle est sur les lignes 5 du s ban ok ni 5 mais on voit qu'elle est aussi sur direction garde berlin ost kreus par le rb 26 brandenbourg ok je sais pas ce que c'est mais ça ça a pas l'air du s ban donc effectivement c'est un train régional c'est ça et sur aussi la ligne 62 62 j'ai aucune idée que je clique qui me dit que c'est une ligne de tas de tram le tram passe ici aussi ce qui est marrant parce que du coup c'était pas mis en nature on aurait pu dire que c'était une gare de tram aussi alors après se pose l'internel question de est-ce que c'est une gare qui fait train et tram en même temps ou est-ce que ces deux gares différentes qui sont côte à côte et potentiellement avec le même nom ça les gens se battent parfois c'est clair parfois c'est pas clair je ne rentrerai pas dans ce débat ce soir voilà et sinon on aurait pu aussi descendre pour savoir sur l'article notamment l'article en anglais ou en allemand où il disait par défaut si c'est sur une sur une ligne et il nous dit que c'est sur des lignes de bus et ouais le rb 26 non ni que c'est bien ok donc là j'ai cliqué sur l'élément pour en savoir plus et ce qui serait intéressant c'est quand même d'avoir directement dans ce parc elle le nom de cette gare est donc là j'utilise ce qu'on appelle le service label qui est une ligne que là encore typiquement je connais absolument pas par coeur j'ai jamais réussi à retenir ce code il est beaucoup trop long et un il est tellement spécifique que ce que dans ce cas là que ça sert à rien de le retenir donc je commence à taper est ce hervé typiquement contrôler se passer me le complète le piège c'est qu'il faut demander explicitement dans ces cas là d'afficher gare gare la belle et on peut mettre aussi du coup gare description et là si je le relance il n'y a pas de piège vous aurez les quatre mêmes résultats mais avec des colonnes en plus qui vous nous donne des indices donc est ce mal d'or gare de berlin pilschelsberg gare de berlin peu chaudes peu chaudes tracé fuelles schaustrasse pardon le schaustrasse ah oui c'est pas une facile celle là voilà et berlin perlerberger et là tout de suite léa doit faire des gros yeux et moi aussi vous savez qu'il en manque la guerre centrale j'ai oublié son nom exact ouais quand j'ai vu quatre je me disais que c'était mais donc m'attendait pas du tout à celle là voilà donc c'est sûr que là au moins dans gare ferroviaire ils nous ou dans ou dans berlin nous en manque alors là je vais faire une recherche google tout simplement mais gare centrale berlin elle s'appelle gare centrale de berlin la osbanoff en plus c'est bien ce qui me semblait donc du coup je vais sur wikipédia je vois qu'il ya plein de gens qui nous disent bonjour dans le chat aussi au passage merci et à gauche vous avez le lien vers wikidata qui nous permet de regarder de voir qu'est ce qui s'est passé quelles conditions en fait n'a pas été rencontrée qui fait qu'elle s'est pas affiché et donc au ah ben voilà je comprends mieux pourquoi du coup la nature de la gare centrale de berlin c'est d'être une station de rr d'être une ferme ban ou ces stations de train de pas de train à distance mais le train à longue distance ouais comment tu dis ça en français de ferme c'est comme phare en anglais d'ailleurs c'est loin la gare mais donc enfin longue distance l'idée de dire qu'il ya des trains à longue distance qui s'arrêtent dans la gare en fait pour un aéroport on appellerait ça un aéroport international ouais on ligne d'alios oui c'est ça c'est l'idée ouais mais c'est marrant parce que pour moi à grandes lignes ça décrit les lignes de train et pas la gare mais bon c'est une gare qui accueille des lignes des grandes lignes c'est assez étrange c'est d'un pôle d'échange ferroviaire c'est une tour station qui peut traduire en français non plus d'ailleurs pareil une gare souterraine une gare centrale et une attraction touristique mais à aucun moment on a très exactement banhoff ça y est je parle allemand maintenant mais j'ai juste gare ça c'est un truc qui va vous arriver tout le temps dans le citata soyons honnêtes des gens qui mettent une valeur plus précise et c'est totalement valide d'ailleurs comme façon de faire on a toujours envie de dire que c'est une gare centrale plutôt que juste une gare et pour toute autre chose on préfère sur une personne indiquée qu'elle est comédienne de théâtre de boulevard plutôt que simplement acteur en général c'est plus précis plus pertinent et c'est pas grave parce que en sparkles je peux enchaîner deux propriétés jeudi non seulement je veux p31 mais je veux aussi ce qui est plus ou moins p31 en fait qui est sous classe de la nature 2 donc j'ai p31 barre oblique slash w dtp 279 avec une étoile et ça ça veut dire donne moi tout ce qui a pour nature d'être gars ou quelque chose qui est sous classe de garde donc la gare centrale ou gare souterraine mais gare centrale par exemple j'en suis sûr si je vais dessus vous allez bien voir que vous avez sous classe de gare ferroviaire donc là si je relance ma recette ma requête je devrais en avoir une dizaine je dirais qu'il faudrait au 490 du coup c'est tout ou rien et du coup la presse là où aller dans le cigare strassus à un tram stop nous dit la description vous voyez que là j'ai bien fait de mettre la description et donc là il nous donne tous les types de gare au sens plus ou moins large oui qu'il n'a beaucoup ou pas de description en français d'ailleurs et d'autres là on y en a un arrêt de tramway mais sinon c'est beaucoup tram stop si quelqu'un veut ajouter des libellés en français sur les stations de tramway de berlin visiblement il ya à peu près 400 et dite facile à faire ça c'est un truc facile à faire de façon automatique en plus exactement j'ai fait du open refail tout l'après midi je peux vous dire que c'est facile et donc voilà là on a plein de gars donc qu'est ce qu'on fait avec maintenant qu'est ce qu'on peut faire alors déjà je juste que je reviens sur la barre oblique là parce que je vois que alios nous dit qu'il découvre ce soir j'en profite juste pour mettre un peu en dessous alors là c'est hors de la requête ça marche pas comme comme code c'est pas valide mais c'est juste pour la démonstration ça c'est en fait strictement équivalent à cette syntaxe là on s'en peut l'appeler totaux parce que cette variable n'a aucune importance et re totaux c'est l'occasion de vous dire que voilà on parfois on peut mettre des syntaxe explicite verbeuse un peu longue comme ça en deux lignes en fait là la variable toto entre deux qui a pour nature quelque chose et c'est quelque chose et lui même sous classe de machin voilà le toto m'intéresse pas du tout donc c'est pour ça que je peux le raccourcir et mettre juste une barre oblique de la même façon si vous avez gare qui a vos propriétés totaux qui ensuite vous avez de nouveau gare qui est quelque chose vous pouvez raccourcir avec le point virgule et c'est d'ailleurs exactement ce que je peux faire dans le cas qui est au dessus c'est que ici j'ai deux lignes qui commence par gare et si je veux faire plus court je peux remplacer ça par point virgule donc du coup si c'est alors attention que je me trompe pas sujet verbe complément donc si c'est le complément de la première ligne qui est le sujet de la suivante vous mettez une barre oblique si c'est le même sujet pour les deux lignes vous mettez un point virgule subtil subtil voilà et tant que j'y suis aussi un truc que j'aime bien faire c'est mettre un titre sur ma requête avec title deux points en commentaire en tout début avec un dièse on peut mettre garde berlin gare voilà et quand je lance la requête et je la relance là ils veulent me mettre tout voilà il vous met une balle un cadre bleu où il vous met le titre en haut voilà et donc ça c'est beau c'est propre je peux vous le partager dans le chat et la question complètement pas du tout préparé devait un ensuite c'est à dire qu'est ce qu'on peut en faire parce que là effectivement on a une liste qui est un peu brut l'idée c'est d'en faire plein d'autres choses je pourrais d'ailleurs ajouter des conditions pour celles qui n'ont pas libellé en français pour ceux qui voudraient compléter les choses je pourrais mettre des conditions pour n'avoir que les gares de tram ou pour exclure les gares de tram parce que ouais c'est ce que j'allais dire moi les arrêts de tram c'est pas très intéressant notamment c'est pas intéressant à prendre en photo moi ce que j'aimerais bien c'est pouvoir enlever les gares de tram et après qu'on puisse regarder celles qui n'ont pas de photo pour que je puisse aller les prendre en photo 26 jours bah c'est un bon exemple effectivement on peut faire minus gare nature et donc du coup c'est pas gare de tramway en français c'est station de tramway ce qui voilà dans la façon de penser en français on dit que c'est pas une gare on se dit pas que c'est une gare plutôt on n'y pense pas alors qu'en anglais c'est train et station et tramway station c'est station dans les deux cas et voilà pour retirer c'est avec un minus est en fait est une condition tout ce qui est tout classique un sujet vers complément ce qu'on avait un triplé en rdr et on met minus pour dire que c'est pas une condition qui va s'ajouter mais qui va se retirer d'où le minus en français il n'y a pas de piège et donc je change le titre sans les stations de tramway et quand j'enlève les stations de tramway il me reste du coup du s ban mais bon ça ça reste une gare en tout cas pour nous francophones il nous reste du métro aussi un peu et des gares ferroviaires ferroviaires du coup donc j'ai changé le titre et je vous partage ça et je vois que certaines personnes encore apprennent des choses ce soir comme quoi c'est toujours une bonne idée de revenir sur les bases ce qu'on peut faire pour aller plus loin c'est aussi du coup effectivement il ya plusieurs choses ont des photos ou pas donc une gare qu'a des photos images et là du coup contrairement à tout à l'heure où j'avais des valeurs fixes donc pour complément parce que je voulais exactement des gares et exactement à berlin là la gare je sais pas ce que sera l'image justement je demande un devenu donc du coup ça si je fais ça ça me donnera toutes celles qui ont effectivement une photo et si je mets ce qu'on appelle optional qui fonctionne exactement le communus c'est pour ça que c'est bien les expliquer ensemble ça me la donnera s'il est s'il n'y a pas même laisse une case vide parce qu'on sparkle en fait sur un tableau par défaut sauf si vous utilisez optionnel justement toutes les cases sont toujours pleine en fait et donc là je le lance et je suis bête parce que quand on ajoute une variable dans le web il faut aussi l'ajouter dans le select sinon il a calcul mais ne l'affiche pas s ban égale erreur oui on l'a déjà dit mais effectivement c'est toujours bien de le préciser donc là on voit ceux qui ont des photos et celles qui n'ont pas de photos alors du coup léa tu vois que du coup c'était pas une bonne idée pour toi parce qu'elles ont toutes une photo sauf la berlin perlerbeger bruke je ne sais pas mais en fait elles ont toutes des photos du coup pour l'objectif sortie photo c'est pas une bonne idée mais pour autre chose ça peut être une bonne idée tiens vu que je sais pas où c'est tu me les affiches sur une carte oui je vais juste montrer une autre fonction avant c'est que elles ont toutes une image mais est ce que c'est des bonnes images ça je le sais pas et je peux changer la visualisation et c'est une première visualisation que j'aime beaucoup qui s'appelle image grid donc grilles d'image littéralement où on peut les afficher sur une image sur une on peut voir les images et pas juste le lien vers l'image je veux dire donc là on voit des photos qui sont pour certaines relativement bien fait bien éclairé la moritz place là la station de métro honnêtement la photo par exemple c'est là je me dis qu'elle pourrait être améliorée si je descends plus loin il y en a qui sont jolies en plus parfois des photos de l'intérieur parfois c'est des photos de l'extérieur tout ça c'est pareil ça pourrait être mieux mis une gare disparue garde berlin curling guerlitz ok d'accord qu'à plusieurs photos d'ailleurs donc du coup il apparaît plusieurs fois de mon résultat mais on voit comme ça que certaines sont améliorables on va dire pour dire c'est gentil ceci dit si mon objectif effectivement c'est d'aller sortir pour les prendre il est essentiel de savoir où elles sont et du coup je peux faire gars et 1 toujours wdt le préfixe et donc je demande ses coordonnées géographiques que là aussi je ne connais pas donc je stocke dans une variable coordonnées et si j'ajoute dans le where je l'ajoute toujours dans le select voilà donc elle m'ajoute une colonne avec les coordonnées alors plus j'en rajoute des fonctions plus c'est lent on voit que notre première requête qui était assez rapide devient de moins en moins rapide mais là ça marche toujours en neuf secondes on est encore loin de la de la limite et tout comme j'ai sélectionné image grid tout à l'heure pour sélectionner la visualisation souvent l'image parce que moi des points 13 points 41 19 52 points 52 14 je sais pas toi léa mais moi ça me parle pas beaucoup moins non plus et si je mets sur map là par contre tout de suite voilà je les vois et même d'ailleurs tout de suite on voit apparaître un peu des lignes parce qu'on voit qu'il ya des points qui sont alignés on voit les zones avec beaucoup de gardes et besoins sans gare on peut tout de déterminer une un trajet de sortie en fait voilà ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné après coup j'ai lancé ma requête et j'ai demandé de l'affiché sur une carte mais je peux aussi demander que par défaut ça soit sur une carte alors je sais jamais si c'est une importance de le mettre après ou avant le title on va le mettre avant et on la voit si ça marche ou pas mais du coup en mettant des faux view de points map forcément par défaut plutôt que de nous donner un tableau il va nous mettre sur une carte du premier regard et que ce soit avant le title n'a pas eu l'air de le gêner ici je mets juste pour ma curiosité personnelle parce que je ne sais plus si je le mets après ça marche aussi normalement c'est des commentaires ça n'a pas d'importance oui ça n'a pas d'importance c'est toujours bon à savoir on peut faire du sparkle pendant des années et ne plus se rappeler que et donc coup ça c'est un fond de carte open street map on peut zoom et des zooms et dans le des zooms quand je fais du tweet en même temps c'est un peu lourd il ya un peu de mal mais faites moi confiance tester chez vous ça marche et quand on clique sur un point rouge on a le nom de la gare le nom coordonnées et la photo si elle est présente et on voit d'ailleurs et où là il ya un point là au milieu qu'est ce que c'est que ça il ya huit gares au même endroit dans le centre ville qu'est ce que c'est que ça gare du nord de berlin gare du nord de berlin gare du nord de berlin pourquoi il apparaît plusieurs fois comme ça il ya des bouts non c'est la même mais doit avoir plusieurs nature je pense et vu que ce qu'est ça c'est bien parce que je voulais le dire tout à l'heure puis j'oublie de m'en rappeler quand on fait le petit truc avec wdt p31 p279 si une gare se trouvait plusieurs fois une gare c'est à la fois une gare de métro une fois une gare de train une garde d'hippopotame peu importe du coup quand il va parcourir les sous classes il va la trouver plusieurs fois donc c'est pour ça qu'il est important assez souvent par précaution mettez après le select indistinct et là s'ils trouvent la même gare avec la même gare la même gare la belle même garde description même image même coordonnée donc si elle a deux coordonnées elle apparaîtra quand même deux fois si elle a deux images apparaît deux fois mais vu que la sous classe là le fameux type qu'on a caché avec la barre oblique je le récupère pas il n'est pas dans les variables donc si je fais un distinct il va pas être pris en compte il va dédouble n'est entre guillemets donc on avait 125 résultats et là on a maintenant n'a plus que 103 et si on retour à la gare du nord on a encore deux points mais c'est parce que on à la gare du nord avec une photo et gare du nord avec une autre photo je m'en doutais ce qui est l'occasion que je rappelle qu'il ya plusieurs types d'image dans wiki data propriété pour les images par défaut on met image dans l'image pas de problème la logique est pas la logique est encore sauve mais du coup là on voit là une photo de l'intérieur une photo de l'extérieur sauf que dans wiki data on a une propriété qui s'appelle une image de l'intérieur je crois on a en fait plein de propriétés on a aussi image de nuit mais l'hiver image à 360 je sais plus si tu as d'autres idées léa mais je sais que si tu souviens mais y en a plein et c'est toujours mieux de mettre du coup dans les bonnes valeurs dans les trucs voilà image du lieu d'image de l'inscription du nom du lieu et là on a nord banoff écrit voilà et ça ça serait absolument pas autant images intérieure intérieur extérieur surtout son gars qu'est ce qu'est l'intérieur qu'est ce que l'extérieur d'une gare image de l'intérieur image de l'intérêt et vous voyez d'ailleurs que quand il ya images il m'en propose plein image du logotype image du blason image du drapeau image tout court et quand je tape image de vue nocturne image de la tombe image de la signature et d'un moi c'est bien image de l'intérieur que je veux ici et c'est bien celle là et comme ça moi je demandais juste image et j'aurai juste image mais d'ailleurs du coup pour ta sortie photo léa tu peux avoir tu peux te faire l'entrée l'intérieur plutôt des des gares puisque les extérieurs sont faits voilà c'est plus facile surtout quand il fait moche dans le chat on a lui cela qui propose un truc plutôt sympa ce serait vu qu'on voit déjà sur la carte un petit peu les tracés des lignes mais on peut juste les deviner est ce qu'on pourrait pas regarder quels sont les métros qui passent dans les gares et échanger la couleur des points en fonction de la ligne de métro pour essayer de dessiner un peu les lignes alors on peut complètement dessiner les lignes d'ailleurs on prend un peu plus de temps que ce que je pensais donc je sais pas si on aura vraiment le temps ce soir mais on peut au moins colorer les points sans aller jusqu'à dessiner les lignes ça c'est autre chose parce que si je prends une station au hasard prennent la where allée ok si on descend on a le ploup ploup on doit voir la ligne on les avait tout à l'heure sur l'autre gare donc j'ose espérer qu'on les a ici voilà ligne de chemin de fer mais sauf que j'en ai plusieurs des lignes 80 1 oui ça ça risque d'arriver parce qu'il ya plusieurs lignes qui passent dans une gare donc oui mais c'est marrant une gare voisine j'ai plusieurs lignes mais dans lignes j'ai qu'une seule ligne les données sont pas totalement complète pour berlin mais on va prendre les lignes 85 du s ban par exemple et on doit avoir quelque part l'indicatif de couleur qui est voilà couleur pareil une propriété couleur pour la couleur il n'y a pas de plèges et il y triplé hexadécimal rgb donc du coup vous voyez que la celle là la ligne 85 n'est pas indiqué explicitement en bas je ne sais pas pourquoi je vais pas trop édité parce qu'il ya peut-être une raison je sais qu'il ya pas mal de gens qui ont travaillé sur les données berlinoises donc c'est peut-être volontaire on va essayer de faire ça mais en tout cas voilà donc du coup dans ma variable gare j'ai une gare je reprends cette variable et je lui dis qu'elle est sur une ligne ligne de chemin de fer et du coup j'appelle ni un peu importe et cette ligne à elle même une couleur leur couleur triplé à gb celle là et du coup ça je l'appelle couleur la ligne en fait ça m'intéresse pas plus que ça comme tout à l'heure et du coup je peux les je peux l'effacer en fait surtout le raccourcir et mettre la barre oblique comme tout à l'heure et donc là la gare va chercher là on va chercher la ligne de la gare et pour cette ligne on va un niveau plus loin on va chercher la couleur là je mets pas d'étoiles parce que la couleur est directement présente sur la vie tout à l'arrivée une étoile parce qu'on descendait sur plusieurs sous classe voilà et du coup plutôt que couleur je crois que si je l'appelle rgb et que je le mets ici ça va être magique et ça va être directement coloré les points je crois que c'est ça et voilà sous vos yeux ébahis alors forcément quand il ya plus vu qu'il faut choisir une couleur pour le point quand il ya plusieurs couleurs mais il fait un peu au hasard il en prend une et puis débrouillez vous mais tout de suite on peut voir bah voilà ici il ya une ligne qui est violette ici et unique et pas le bleu et d'ailleurs de passer d'un côté repartir de l'autre là il doit passer par ici mais comme je disais bah si à plusieurs couleurs il peut en choisir qu'une ça c'est pas un problème de sparkle pour le coup c'est un problème de visualisation il ya des cartes parfois j'ai déjà vu une carte horrible je me souviens plus où c'était mais bon peu importe où ils avaient coloré les points ils avaient coupé le point en deux et deux couleurs ou paix le point en trois et trois couleurs c'était honnêtement illisible si vous voulez la ligne vaut mieux tracer la ligne pour les couleurs ah merci beaucoup mitou je cherchais un truc comme ça dans ma tête je réfléchissais et tu fais bien de me le dire et du coup on est descendu effectivement on a plus que 73 résultats parce que comme le dit mitou dans le chat je vais le répéter parce que c'est important pour tout le monde la propre ligne de chemin de fer c'est uniquement les rails pas les services de train passant par la gare et donc ces services que ça s'appelle du coup db services non c'est pas ça on prend une note parce que c'est là il n'y a pas l'air d'avoir ce que je veux alexander platte ça je sais qu'il ya plein de trucs salexander platte ça va très bien du coup vous avez quand même la démo de l'effet couleur etc et surtout du coup c'est bien comme je disais en fait il suffit d'appeler sa variable rgb et la rappeler ici dans select et il sélectionne tout seul la couleur et d'ailleurs oui c'était bon par contre effectivement sur le terme de ce qu'on a requêté exactement comme donné il ya un petit bug parce que effectivement pourquoi il ya deux propriétés entre les rails et les services les ferrovie pattes ont sans doute un avis très tranché sur la question là aussi je vais pas toucher je comprends en plus un peu la logique derrière donc voilà mais là du coup gare voisine ligne de chemin de fer mais pourtant une us assez bien du métro bon c'est quand même du chemin de fer et s'il n'y a pas de service du coup pour l'échange code de la gare alors du coup il faudrait trouver sur les 125 moins 73 quels étaient les vins qui n'ont pas de service est ce qu'ils n'avaient pas de service du tout est ce que vous avez pas la propriété ligne de chemin de fer bon c'est là que je vais m'arrêter parce que les spécialistes je leur ai donné les bases ils pourront creuser plus loin et et les non spécialistes ont déjà aussi une bonne idée voilà c'est là où je vais faire une petite pause et vous demandez si vous avez une question dans le chat ou si toi aussi les athènes oui moi j'ai une autre requête à faire on parlait des couleurs des lignes justement et je me demandais on remarque souvent que dans les réseaux de transports en commun de métro et autres disons les métros ou les bus dans les villes les couleurs des lignes c'est souvent un peu les mêmes la numéro 1 elle est souvent verte et la numéro 2 elle est souvent rouge et je voulais savoir si on pouvait faire des requêtes là dessus et si on pouvait regarder je sais pas moi le pourcentage de villes dans le monde qui ont la couleur la plus fréquente pour la ligne numéro 1 d'un réseau de transports données c'est compliqué ça alors tu as mis beaucoup de choses dans ta phrase donc aller jusqu'au bout de ton idée on verra surprise par contre récupérer des lignes de métro leurs couleurs et leurs fréquences en fait des couleurs ça on devrait pouvoir faire donc là j'ai ouvert la ligne u2 donc eu pour une torban le métro en allemand un de loin dans l'anglais aussi d'ailleurs et du coup voilà on a un élément sur la ligne si je descends normalement il ya une couleur aussi quelque part comme tout à l'heure couleur rgb donc là ce que je vais faire c'est que j'ai fermé complètement une nouvelle requête donc le petit bouton poubelle à côté pour tout effacer et repartir à zéro et donc du coup je fais select ouais donc là du coup on va avoir les lignes qui ont comme tout à l'heure pour nature et donc cette fois ci ça va être ligne de métro c'est bien ce que j'avais là ici tout à l'heure ligne de métro voilà puis là je veux pas faire de sous classe parce qu'on va prendre que les lignes de métro si quelqu'un est intéressé par les lignes de bus ou autre il peut faire pareil parce que là j'ai peur que toutes les lignes de métro du monde ça va en faire déjà beaucoup oui on peut restreindre si tu veux on va tenter toutes les lignes de métro et toutes les lignes qui ont du coup une couleur une couleur rgb tiens vous voyez couleur si vous tapez juste couleur et vous les premiers ses couleurs du sujet couleur des cheveux puis couleur des yeux puis la couleur triplée qui ne m'intéresse donc là c'est pas c'est un bon exemple contre exemple que c'est pas toujours la première qui nous intéresse et pareil je le stocke dans un rgb puis j'ai pas peur je lance ça déjà pour voir premier résultat pas tant que ça finalement 868 et donc du coup vous avez la ligne sa couleur là c'est pas la peine la limite c'est pas intéressant de récupérer l'alias on va garder l'identifiant et pour calculer la fréquence en fait ce qu'on va calculer c'est là le nombre donc on va faire ce qu'on appelle un compte que j'ai présenté il ya deux trois semaines sur une vidéo que j'aime pas toujours publier toujours pas pu les billets sur youtube excusez moi mais ça arrive et donc du coup je compte pour chaque couleur combien de fois à l'appareil donc je groupe par couleur et pour cette couleur je compte plus exactement et là je pense qu'on va être confronté à un problème de type groupement des couleurs parce que à mon avis il ya beaucoup de de couleurs très légèrement différentes et on n'a pas vraiment moyen de dire toutes celles là c'est du bleu effectivement ne serait-ce que parce que qu'est ce que qu'est ce que le bleu si je fais ne serait-ce qu'un tri alphabétique alors déjà on voit quand même trois qui sont noires quelques-unes machin mais après effectivement entre un noir 0 0 0 et un noir 0 0 0 0 80 c'est quand même relativement un noir mais on peut faire un compte comme ça déjà à mon avis ça va déjà nous donner des trucs intéressants par défaut il nous fait le compte enfin il nous affiche le compte dans le désordre total donc souvent ça va de pair avec le groupe bail on fait ce qu'on appelle un order et order descendant donc du plus grand vers le plus petit c'est pour ça que je mets un desk ici et ça va nous déjà nous donner des choses parce que je pense qu'on va déjà voir voilà tu vois que la première couleur ff 0 0 0 pour ceux qui comme moi sont un peu habitués savent que ma due à son rgb en anglais red green blue c'est bien rouge vert bleu donc les deux chiffres là c'est rouge et c'est exactement d'ailleurs un rgb pour les couleurs primaires sont aussi on va s'en rendre compte tout à l'heure les couleurs les plus les plus courantes en métro c'est une coïncidence intéressante donc on voit que le rouge pur entre guillemets il apparaît en premier donc comment on peut voir ça de façon un peu plus visuel parce que moi je parle pas le rgb c'est ça si je passe en mode visualisation en mode bulle bubble chart on voit tout de suite les couleurs et donc du coup ce qu'on voit tout de suite c'est en fait c'est surtout qu'effectivement c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure c'est que là il ya des couleurs honnêtement je sais même pas les distinguer l'une de l'autre tellement elles sont proches tout ça c'est divers tout ça c'est du machin tout ça du ya plein il ya beaucoup de jaune aussi ici et là et ça c'est un truc que saura pas faire sparkle pour vous mettre tous les rouges d'un côté mais tous les trucs de l'autre là typiquement c'est là qu'il faut utiliser d'autres outils en ligne ce parc elle fait pas toujours tout on a vu rograf l'autre jour un jour je serai assez doué et assez confiant en moi pour vous montrer du wiki data air ce que ça wiki data air je pense qu'il sait très bien faire ce genre de visualisation mais pas aujourd'hui donc aujourd'hui on va essayer de faire des détours pour faire un peu mieux voilà avec du code parker mais vous allez voir que ça va être un peu compliqué potentiellement ceci dit on voit quand même que le rouge pur est la première couleur le bleu pur la deuxième couleur ensuite le vert pur mais le vert pur il est un peu fluo vous voyez la quatrième couleur c'est un vert moyen littéralement d'ailleurs 80 il me semble que c'est la moitié de ff en chiffres hexadécimales que je ne connais pas par coeur non plus mais voilà et on retrouve un peu du bleu en cinquième position des jaunes et c'est un atteint du noir aussi pas mal c'est assez marrant d'ailleurs je pensais pas qu'il y aurait autant de moi comment maintenant pour essayer de simplifier les couleurs en rgb je l'avais déjà vu faire la moyenne de chaque des trois couleurs et de prendre définir des limites genre si ces deux zéros à je sais pas combien c'est la même alors déjà mathématiquement je suis pas sûr que ta méthode fonctionne et surtout pragmatiquement je suis sûr de ne pas savoir le faire en par contre je suis en train de me dire j'ai déjà vu un exemple mais je vais pas retrouver alors peut-être qu'on a si on fait exemple merci beaucoup pour cette blague pimous tu fais rigoler tout le chat mais juste pour préciser wiki data r c'est pas le air guitar cr comme le langage de langage de programmation air language voilà langage air qui un programme spécifique pour tout ce qui est statistiques et visualisation des statistiques il existe pour ceux qui sont voudraient regarder avant la prochaine fois un outil qui s'appelle wiki data r vous voyez plein de l'information qui là vous avez le github officielle ou bien le fonctionnement et du coup il ya des paquets et machin et tout mais faut savoir programmer en air ce qui est encore autre chose bref je divague si je prends exemple par esther esther comme un string tu veux dire pour le code louzona peut-être je ne vois pas vrai que tu m'en disent plus mais si je fais rgb ouais esther pour string ça ok là ce qu'ils font c'est un truc marrant c'est que si à y mettre en rouge s'il n'y a pas y mettre en verre ou un truc comme ça enfin ils choisissent une couleur en fonction d'eux mais c'est pas ça qui m'intéresse ici sera pu être intéressant tout à l'heure pour les stations que leur en rouge s'il n'y a pas de photos et envers c'est une photo voilà là ils font un calcul de s'il n'y a pas de couleur alors on met une couleur grise par défaut ce qui est toujours parce que je veux et puis on retombe sur mon premier exemple c'est pas grave n'hésitez pas pendant je galère à poser d'autres questions finales avant la fin sinon c'est pas grave tu sais le bubble chart il était déjà très joli comme ça ouais mais ça me perturbe parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps et j'ai déjà oublié parce que voilà voilà un exemple où ils mettent les points en rouge ou en vert pour un truc compliqué alors ça c'est ça c'est une requête compliquée je sais qu'il l'a fait c'est le duo suédois merci beaucoup d'alfe effectivement on peut s'en sortir par une string alors alors on explique c'est des strings de idées pour convertir en basse 10 voilà alors ok moi je vois peu près ce que tu veux dire mais on va essayer d'expliquer ça n'hésite pas à expliquer aussi comment tu fais dans le dans le tchat en gros l'idée c'est qu'en fait un code rgb c'est un code sur deux hexadécimales de 0 à 16 et du coup c'est trop large en fait c'est trop étendu et donc si on le réduit à 10 on peut peut-être s'en sortir et donc là ils nous disent qu'effectivement il est très bien un coup de bici mais lundi ok on va tenter de faire ça donc là on a la couleur en rgb et du coup on va faire un bind on va reprendre le code que j'ai copié là et on va faire xsd xsd c'est à chaque fois qu'il ya une plus de format je sais jamais trop l'utiliser mais un mais il est toujours intéressant donc là je prends le code rgb et du coup je le mets en code on va l'appeler deck comme décimale et puis du coup vu que c'est ne oui mais c'est le même un code rgb ne compte qu'on attendait comme ça j'ai un d'autre et qu'est ce que j'ai fait pourquoi il n'est pas content d'après quitte un coup de bici mais c'est un bug s'est proposé ça n'a pas été résolu ça c'est toujours open en fait c'est nul ce que tu m'as donné ça va donner trop envie et raté bon on pourra peut-être regarder hors live et en reparler la prochaine fois oui on va faire ça dommage mais l'idée aurait été intéressante désolé non mais c'est pas mal c'est moi qui suis allé trop vite ceci ça mariterait de faire un live un de ces quatre l'ux xsd et d'alf il me semble que tu connais un peu le sujet peut-être pourrais tu es train d'inviter le projet de fois bon peu importe on va rester sur la requête comme elle était avant je vous la partage voilà et si ce que j'ai pas fait c'est de vous mettre dès le début de dire que je veux un peu belle charte est ce qui c'est ce que je voulais faire c'est que pour éviter d'avoir trop de petites bulles qui perturbent la lecture ce qu'on peut au moins faire en sparkle facilement c'est limité aux bulles les plus grosses et ça on lui dit avec à la fin du coup en mettant à ce qu'on appelle à vignes comme fonction nombre supérieur à 1 si je retourne dans le tableau combien je vois il n'a pas mal avec deux trois on va mettre supérieur à 2 il faut mettre là par contre pour le coup d'être contrairement à tout à l'heure il est il attend un ordre précis la vigne doit être avant l'ordre donc là vous voyez plus que 18 bulles ce qui est tout de suite quand même beaucoup plus lisible voilà supérieur à 2 tout ça c'est bon hop là je vous partage cette requête hop là et du coup on va s'arrêter là dessus et on va finir par un peu des des actus alors je repasse à plat l'éa à l'écran et notamment dans trois semaines maintenant déjà ça commence tout à fait donc les détaillés ou en bon français les journées de la réutilisation des données de wiki data je suppose c'est un événement en ligne une série d'événements en ligne plus exactement où on va pouvoir on va présenter plein de projets assez cool qui utilisent les données de wiki data donc que ce soit sur les projets wiki média ou des des applications des sites web voilà qui récupère des données de wiki data qui éventuellement les mélangent avec leurs propres données et qui en font des des applications intéressantes et on va aussi parler des différentes techniques pour pour réutiliser des données on va parler de de pas mal de d'outils tu mentionnais air tout à l'heure il y a une session qui est à propos de de du air justement et de c'est un data journaliste qui va venir présenter ses projets qui fait en air en réutilisant des données de wiki data en plus je me fais une petite remarque parce que il va pas faire ce que moi je fais avec air il va utiliser une méthode plus simple et du coup j'irai la voir avec attention et vous même n'hésitez pas à aller la voir parce que du coup moi quand je fais du air je suis obligé de passer par du sparkle ce qui fait deux niveaux plus compliqués et lui le fait sans passer par du sparkle c'est encore mieux donc je le conseille et donc vous pouvez aller voir la page que nico a mis dans le chat vous pouvez aussi aller voir le calendrier directement pour regarder aussi un petit peu les les jours et les horaires faites attention les horaires sont en utc si vous êtes en france par exemple il faut compter plus 1 et et voilà vous pouvez piocher un petit peu dans ce qui vous intéresse à savoir que toutes les séances sont pas encore ajoutés dans le calendrier il y en a plus qui vont être ajoutés bientôt et il va y avoir notamment nicolas qui va participer avec son live à cet événement là en faisant deux séances donc toujours les mardis toujours à la même heure la petite différence c'est que du coup pour l'occasion ce sera en anglais et donc tu vas faire la première sur le sur le query service et la deuxième sur open refine avec des invités surprise exactement des invités en attente de confirmation aussi c'est pour ça que j'ai les surprises mais du coup ça sera l'occasion de revoir les outils du coup ça sera effectivement en anglais je sais que pour certains ça peut être problématique vous regarderez mes anciennes vidéos en attendant ces semaines là et vous essayerez de comprendre l'anglais désolé j'en fais que 4 5 par an en anglais sur une année ça va 10% on n'est pas sur l'impérialisme après pour la partie discussion dans le chat des réponses aux questions les gens peuvent quand même écrire en français c'est pas ça le problème mais disons que comme cette fois ci on va avoir des invités parmi les partenaires enfin les invités et les participants dont certains ne sont pas francophones on essayera de faire du bilingue on va dire c'est ça puis ça sera du bilingue fortement anglais quand même mais oui effectivement je suis francophone n'hésitez pas à poser en français à côté vos questions et du coup bah en plus ça sera des séances surtout avec la thématique à l'utilisation parce que je vous fais des requêtes sparkle attire larigot comme ça à chaque fois par exemple mais je vous montre jamais comment on peut les reprendre les réutiliser dans d'autres outils par exemple wikidata air on lui injecte des outils pour les réutiliser et on se sert du sparkle que comme étape intermédiaire en fait pour beaucoup d'outils c'est juste un tuyau on qui sert à se brancher mais qu'on oublie presque en fait c'est pour ça que je fais des présentations où je montre le coeur du sparkle mais pour ceux qui font que du sparkle va du coup on oublie que d'autres l'utilisent comme tuyau et un exemple c'est que en format de sortie on peut sortir les données en voilà visuellement html mais on peut les sortir en json en xml en format qu'on veut on peut le réinjecter dans plein de trucs et faire plein de trucs intéressants pareil sur open refine il y a plein d'utilisation d'open refine dans une optique de réutilisation qu'on oublie voilà et donc dans les autres sessions qui pourraient être intéressantes pour vous dans le programme donc vous pouvez aller participer à celle qui s'appelle how to retrieve wikidata parce qu'on va présenter un petit peu donc comment comment récupérer des données de wikidata on va parler très rapidement de sparkle pas trop parce qu'on laissera à nicolas présenter après mais on va présenter un petit peu les autres façons de récupérer et de réutiliser des données je suis sûre que vous apprendrez des choses intéressantes et puis après par la suite on va parler un petit peu des des best practices des comment on peut dire ça des bonnes pratiques pour réutiliser les données quand on développe une appli autour de ça et puis sinon il ya d'autres choses sur des projets vous connaissez peut-être déjà il ya une présentation de scolia qui est finalement des roquettes sparkle sous stéroïdes il va y avoir pas mal de réutilisation sur les projets wikimedia aussi avec notamment les infobox sur wikipédia et sur commons et puis voilà pas mal de projets que vous pouvez aussi découvrir histropédia évidemment un des réutilisateurs historique des données qui met en forme qui va beaucoup plus loin que ce que sparkle peut faire dans la mise en forme de timelines notamment donc donc là ça va être sympa il ya science stories point eu aussi qui va être très bien dans le genre de de bas d'interface de réutilisation des données via c'est pas aussi l'utilisent par quel ou pas d'ailleurs science stories point eu mais un espèce de résonateur pour les scientifiques voilà et on va s'arrêter là pour ce soir parce qu'en plus je vois que l'ami alios a commencé son live déjà donc il commence dans quelques minutes donc s'il ya des dernières questions n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat parce que du coup ce qu'on va faire c'est que je vais faire un raid sur twitch est en fait un raid derrière ce mot un peu barbare il ya tout simplement l'idée que je prends les personnes présentes ici et je les envoie automatiquement c'est l'ami alios qui va nous parler d'archives de liens je crois ce soir c'est toujours intéressant par contre du coup ça vous déconnecte de ma session et c'est l'occasion de dire les derniers au revoir donc voilà dernier mot dans le chat éventuellement et dernier mot léa peut-être non bah c'est tout pour moi merci beaucoup pour ton invitation continuez à faire des choses cool avec des trains et puis on se revoit très vite pour les data re-use days parfait merci pour ta troisième venue sur cette chaîne déjà et comme je disais c'est un peu ma bonne résolution de l'année donc je vais réinviter d'autres gens voilà pour les re-use day j'ai prévu que pour les deux mardis de suite j'invite des gens j'ai déjà pris des contacts avec d'autres personnes si vous même vous êtes intéressé pour participer aussi m'accompagner éventuellement vous pouvez me le demander il ne faut pas hésiter voilà et donc je crois que j'ai fait le tour cette fois ci est juste en plus d'allios et si vous parlez anglais parmi les gens qui font des streams et des live il ya rébecca o'neill qui fait les lundis et jeudi midi en ce moment je crois mais ça ça varie mercredi midi à vérifier sur sa chaîne smirk ibeck en anglais sur les choses de l'irlande puisqu'elle est irlandaise et le samedi soir ou le vendredi soir si vous parlez je fais doigt mais alors là je pense que j'ai perdu tout mon éditoire du coup ils font des sessions yann et albin le duo suédois qui font souvent des choses très intéressantes parce qu'en plus yann fait des choses plus démonstration et albin souvent des trucs techniques donc il y en a pour tous les goûts voilà et je vois que le chat nous dit au revoir et nous dit des choses qui n'ont plus rien à voir c'est donc le moment de lancer le raid chez alios voilà au revoir merci à tous et à bientôt ciao ciao